bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je me nomme dominique et dans cette vidéo on commence pour vrai le projet tant attendu le gilet le cardigan pour petites filles alors si vous avez manqué les deux vidéos précédentes dans lesquelles on expliquait tout le commencement de d'un projet alors allez sur ma chaîne youtube c'est facile pour y accéder simplement cliquez ici de suivre mon doigt dessous la vidéo il ya un petit icône rond qui représente ma chaîne cliquez dessus vous allez être dirigé directement sur ma chaîne et à ce moment là vous pourrez aller dans l'onglet dans les l'onglet des listes de lecture et vous pourrez sélectionner la liste de lecture qui concerne le projet du gilet du cardigan petites filles je dis toujours un gilet mais c'est mélangeur c'est ici on nomme un cardigan de filles alors vous allez retrouver tous les vidéos précédentes de celle ci alors il n'y aura plus de secret pour vous pour tout ce qui concerne ce projet maintenant nous on débute on est rendu là on a fait notre échantillon on a notre laine tout est parfait nos aiguilles on a compris comment ajuster pour quelle grosseur prendre nos aiguilles donc moi j'avais la bonne tension donc je respecte exactement les aiguilles qu'on me demande de prendre dans mon patron dans la vidéo 2 vous rappelez je vous expliquez plein de choses sur votre patron alors maintenant c'est parti on débute le patron alors ici fil d'or nous recommande de monter 77 mai on commence par le dos la pièce du dos c'est toujours comme ça on commence probablement toujours par le dos j'ai rarement vu un patron qui commençait pas par le dos peut-être parce que c'est pas beau ça va être dans le dos ça va être très beau ça va être très 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 beau alors moi je fais la grandeur 4 ans alors on débute avec mon 77 mai avec les aiguilles numéro 3 parce que j'ai vérifié ma tension et moi le 3 c'était parfait et maintenant on me dit de faire du jersey en droit pendant deux centimètres alors ça donne sept rangs puisque j'ai la même tension que le patron et ensuite on me demande de faire un rang de cassure pour briser l'ourlet pour pouvoir le replier vers l'intérieur et tout ça avec des aiguilles numéro 3 maintenant moi ici tout de suite en partant je vais vous expliquer une chose parce que si je travaille de cette façon à la fin du patron dans les directives pour la finition c'est inscrit de replier l'ourlet vers l'intérieur et de coudre l'ourlet mais moi j'ai une petite solution que vous allez aimer parce que vous serez pas obligé de le coudre à la fin sur aucune de vos pièces il y aura une couture d'ourlet alors on aime ça sauver des coutures je vous montre comment faire mais on va respecter le patron quand même alors on regarde en tête que c'est 77 m mais nous on va travailler sur un montage provisoire comme celui ci je vous montre comment le faire alors vous allez vous prendre un petit fil une petite corde de coton quelque chose qui est quand même plus rigide qu'une laine c'est c'est mieux c'est vrai j'aurai pas mon bout là j'ai mal sorti ma laine attendez un peu on règle le problème on coupe ça va vous prendre un crochet un crochet ici j'ai un 3.5 alors l'aiguille je vais tasser celui que j'ai de fait l'aiguille avec lequel je vais travailler c'est la même aiguille que je vais faire mon tricot alors ce que je vais faire je vais commencer par un petit nœud coulant et ça va être très très simple je vais me défaire un petit peu de fil c'est comme ça j'ai tout mélangé tout à l'heure ok et on va se faire environ cinq six chaînettes pour partir le montage provisoire c'est un montage qu'on peut facilement défaire à la fin à la fin de de notre tricot pour pouvoir pas à la fin lorsqu'on a terminé l'ourlet pour pouvoir reprendre toutes nos mailles ensemble sans avoir de couture mais si je le montre avec une laine des fois ça reste pris dans mon brin de laine puis c'est plus difficile alors vous avez vu ce que j'ai fait là je parle puis j'ai mis mon fil de ma chaînette derrière mon aiguille et mon crochet par dessus je vais faire ceci et je fais une maille coulée on va se rapprocher un petit peu parce que ça va être plus facile on tient la chaînette avec le pouce je viens glisser ma laine à nouveau derrière mon aiguille et je refais toujours comme ça ici on vient toujours glisser derrière et on refait une maille comme ça ici je refais une maille et c'est parti de cette façon jusqu'à ce que j'ai le bon nombre de mailles je vais rapprocher un petit peu vous voyez de plus près là quelques mailles ok comme ça ici regardez j'ai glissé dessous je vais chercher ma maille je réglisse dessous je vais chercher ma maille quand on est plus près de la pointe c'est moins de la bourriure c'est plus facile comme celle-ci alors le nombre de petites mailles ici que j'ai sur mon aiguille c'est celui-ci qui compte la petite chaînette de départ ne compte pas du tout on compte seulement ce qui est sur l'aiguille et on doit en faire le nombre qu'on recommande normalement pour notre tricot alors moi on m'a demandé de monter 77 mailles alors je ferais 77 mailles de cette façon ok vous avez compris comment ça fonctionne maintenant pour terminer on va dire que j'en ai 77 voyez-vous comment c'est joli ça fait un petit chainet il y a même des gens qui montent le vrai montage de cette façon là avec la vraie laine du tricot ok j'en ai 77 je vais terminer ça je vais me refaire seulement quelques petites mailles chainet en dehors de mon tricot et voilà comme ça c'est tout on coupe le fil et c'est fini et c'est fini là je vais vous demander de faire un petit nœud ici sur votre corde de fin ok oups je vais aller vite ça va jamais vite ok ce petit nœud là ça va nous aider à repérer c'était où la fin ok c'est ça qui est important alors c'est ça que ça vous donne voyez-vous petite chainet de chaque côté avec vos mailles que vous allez avoir besoin pour votre tricot n'oubliez pas le nombre qui va être ici c'est le nombre recommandé dans le patron qu'on a besoin de monter et ça ça ne compte jamais absolument pour rien rien du tout alors je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin parce que comme par magie plop 77 mailles c'est vite comme ça et maintenant on est prêt à tricoter comme si de rien n'était on va faire du ménage un petit peu on va tout enlever ça on va prendre notre balle de laine ok ici là je débute mon patron ma laine je la prends moi moi ok toujours sur le dessus de ma balle la raison votre laine elle est plus belle elle est plus soufflée qu'à l'intérieur de la balle premièrement on va se le dire c'est plus ce que c'était d'aller chercher un bout de laine à l'intérieur de la balle parce que les balles ne sont plus conçues pour aller les vider de l'intérieur si vous transformez vos balles en petits cakes qu'on appelle les petits cakes avec les petites machines les bobineuses ça va être facile d'aller chercher à l'intérieur parce que c'est prévu pour ça comme autrefois nos balles étaient prévues pour aller chercher à l'intérieur mais plus maintenant si vous avez remarqué des fois la balle elle change de direction au milieu de la balle alors il y a une raison pour ça c'est ça alors si vous essayez d'aller la chercher à l'intérieur des fois il va vous sortir une espèce de deuxième balle de crissard de l'intérieur mais c'est pas le fun alors si vous le prenez à l'extérieur il n'y a pas de dégâts il n'y a rien et votre laine est super belle alors à vous de choisir moi la misère j'aime pas ça puis j'aime ça quand ma laine est belle j'aime ça tricoter une belle laine soufflée puis au fur et à mesure que ma balle va se vider bien ma laine elle 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 va toujours réexploser rester belle tandis qu'à l'intérieur elle va toujours être écrasée puis comme dans la vie c'est plate comme ça mais il y a des nœuds dans les balles de laine et que ça c'est une réalité et qu'on peut pas passer à côté de ça bien si on prend notre laine sur le dessus c'est plus facile de voir le nœud parce qu'on va le voir tandis qu'à l'intérieur il faut tout sortir la laine avant de voir le nœud ok ceci dit on part on part le projet on se laisse assez de laine pour pouvoir coudre le côté parce que c'est une pièce c'est le dos alors c'est toujours environ trois fois la longueur du côté toujours mieux d'en laisser plus que passer et c'est parti on prend la première petite maille qui vient et voilà je commence à tricoter sur mes mailles de mon montage provisoire on dit un montage provisoire parce qu'on va pouvoir le défaire on fait ça pour pouvoir comme là on a besoin pour faire l'ourlet mais ça pourrait être aussi je défais mon montage et je repars mon tricot à contresens pour toutes sortes de raisons moi j'aime beaucoup celui-ci parce que ça ne me fait pas un démaille de montage provisoire trop serré pas à l'échelle là je suis totalement à l'échelle de ma grosseur d'aiguille ça fait plus régulier alors on m'a demandé dans mon patron fil d'or de faire cet rang qui va me donner un 2 cm de jersey endroit alors je m'exécute pour faire ceci et ensuite je dois faire un rang de cassure donc sur mon envers de travail il me demande de faire un rang tout à l'endroit alors ça va faire un rang de cassure et c'est ce qui va aider à faire pivoter mon ourlet vers l'intérieur du travail lorsque je vais avoir terminé et ça donne une plus belle finition aussi au bas du chandail ça fait moins un billet rond c'est plus beau alors je tricote, je tricote j'ai pas besoin de vous montrer c'est quoi du jersey endroit vous savez, c'est un rang envers qu'on répète pour la longueur qu'on a besoin et je répète encore j'ai besoin d'en faire 7 rangs alors je vais fermer la caméra un petit 10 secondes je fais ces 7 rangs là non 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 ça prend plus que 10 secondes mais vous ça va être 10 secondes pour vous et ensuite je vous montre à faire l'ourlet puis après ça il va rester 4 cotés en jersey jusqu'à la section de jacquard ça sera pas long on fait ça et je vous montre ça regardez, le rave cassure ça sert à ça ici là je mets un sac devant parce que c'est un prochain projet et je veux que ça reste un secret je vais pas vous montrer ce qu'il y a dessous le sac je vous montre juste le billet alors c'est ça qu'on est en train de faire un petit tourlet comme ça ici alors la pliure ça se trouve être ça ici le petit rang de jersey envers qu'on voit de main envers et ensuite à l'intérieur comme je vous ai dit il y aura pas de couture donc on voit un peu de jacquard donc vous savez que le projet est en jacquard mais ça va rester super élastique ok alors c'est la raison pourquoi je voulais le faire à cette façon comme je vais le faire alors c'est exactement ça qu'il faut que ça donne alors j'ai fait mes 7 rangs requis maintenant on va faire le rang de casseur donc c'est super simple on est rendu sur l'envers du travail et on va simplement tricoter ce rang tout à l'endroit voilà aussi simple que ça il n'y a pas à se compliquer rien du tout on va tricoter tout à l'endroit je vais faire quelques mailles je vais vous montrer ce que ça donne essayez de ne pas le faire trop lousse restez à votre tension même si vous ne faites pas la même maille sur le même sens là on pourrait être porté à faire plutôt lousse mais restez à votre tension vous voyez regardez ce que ça donne toutes les petites mains envers et lorsqu'on va plier le biais par l'intérieur comme ça ici on va voir le petit rang de casseur au bas du chandail au bas du gilet comme celui que je vous ai montré du projet surprise ok alors lorsque vous aurez terminé votre rang de casseur vous allez avoir si vous le faites de ma façon vous allez avoir seulement 6 rangs de jersey à faire et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment assembler l'ourlet avant de faire les 50 rangs total mais sachez que ces 6 rangs là font partie des 50 rangs de l'ourlet des 50 rangs de jersey à faire pour le dos avant de faire la section de jacquard alors lorsque vous allez calculer vos 6 rangs ici ils sont inclus dans ces 50 alors on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va attacher l'ourlet puis après ça on va faire 7, 8, 9, 10 jusqu'à temps qu'on ait 50 rangs d'accord? ça va être simple comme ça puis dans la prochaine vidéo je vous montre à assembler l'ourlet puis vous allez pouvoir continuer de l'autre côté jusqu'à 50 j'y vais étape par étape comme ça parce que aujourd'hui ce que je vous ai montré à faire c'est le montage provisoire faire un ourlet ça peut se faire de plein de façons moi je le fais avec le montage provisoire mais si je vous dis de faire un montage provisoire ça veut pas dire qu'il y a un ourlet automatiquement avec c'est pour ça que je sépare la vidéo en 2 si vous voulez être plus rapide puis déjouer déjouer les minutes vous pouvez aller voir comment terminer le petit ourlet j'ai un vidéo qui explique comment faire un billet sur une chaussette la chaussette, la dame de coeur vous allez savoir comment faire il y a un montage provisoire terminé l'ourlet tout est là alors c'est exactement la même chose puis vous allez être capable de terminer pour pouvoir poursuivre tous vos rangs de jersey après alors vous pouvez aller voir ça ou m'attendre ça sera pas bien long on est un dodo puis demain je vous montre à faire ça ici d'accord alors vu que c'est des vidéos intemporelles ben ça dépend vous pouvez l'écouter quand vous voulez il y a pas de problème sauf que moi ben pendant que j'ai fait moi les heures sont comptées alors alors on se revoit dans la prochaine vidéo qui sera la quatrième vidéo du super projet du gilet pour petites filles le cardigan pas le gilet le cardigan filles d'or même que je sois rendu à la quinzième vidéo je vais le dire comme il faut le cardigan pour petites filles filles d'or on se revoit à bientôt et bon tricot b m m m m m m m m m